Bonjour et bienvenue chez Glandalflégris. Aujourd'hui on voit comment améliorer les performances de Moont & Blade Banner Lord 2. Il faut que vous mettiez des choses en place pour que le jeu soit fluide. Si jamais vous avez des problèmes de latence, de lag, il y a des choses que vous pouvez mettre en place qui pourront améliorer votre expérience sur le jeu et diminuer éventuellement les lags, retrouver un petit peu de FPS. Donc je vais vous montrer tout ça parce que moi je l'ai étudié sur la mesure du temps pour avoir vraiment une qualité et fluidité au niveau du jeu qui est très très correct selon votre machine bien sûr. On va vous n'avez pas de machine qui est très très puissante. On va partir de ce principe là et vous cherchez à trouver une nouvelle fluidité au niveau du jeu. Je vais vous montrer ça. Moi au niveau de l'anti-crelnage, je mets moi le FXAA qui est pour moi le plus cohérent, un de ceux qui va bouffer le moins et le plus joli. Placez celui-là si vous avez un doute. Les shaders, les ressources pour le streaming, la qualité des textures si vous avez un mauvais PC. Vous baissez tout. Si jamais ça tourne pas, vous baissez tout. C'est quand même la beauté du jeu donc si vous pouvez passer en moyen c'est pas plus mal. Si vous pouvez le laisser en élevé c'est encore mieux. Laissez-le déjà en élevé et placez d'autres choses. Vous verrez si le problème vient de là ou pas. Les filtrages de textures, si vous avez un mauvais PC, passez en x4 ou en x8. Personnellement je le fais tourner en x16. J'ai pas une super carte graphique. On est en 1660 super. Ça tourne très bien avec les caractéristiques que j'ai. Je fais tourner le stream avec et tout. Détail des personnages élevé, qualité des ombres. Donc là on n'a pas d'ombre. On met en bas la qualité des ombres, le type d'ombre, le filtrage des ombres. Vous enlevez tout. C'est le plus important. C'est ce qui vous bouffe toute votre RAM au niveau de votre carte graphique. C'est ce qui mange toute la puissance de la carte graphique et qui fait laguer votre jeu. C'est principalement les ombres. Vous enlevez tout. Vous retirez tout. Moi je le retire. Quand bien même je pourrais le faire tourner, je ne veux pas des ombres. Parce que ça bouffe trop. Ça bouffe trop et ça me fait retirer d'autres choses. Bon les détails de particules, qualité des particules, qualité des feuillages du terrain, détail de l'environnement. Vous mettez un peu ce que vous voulez selon la puissance de votre PC. Mettez du moyen. S'il n'est pas très puissant. Ce n'est pas des choses qui vont avoir un très fort impact. L'occlusion, je laisse le TSAO. Au niveau des applis, la qualité de l'eau. Bon là, la qualité de l'eau peut jouer quand même. Donc si vous mettez bas, ça va quand même jouer un petit peu sur les FPS. Nombre de cadavres, très important. Si vous avez un PC merdique, n'en mettez pas. Moi je suis en moyen, je n'ai pas besoin de voir 10 000 cadavres sur le sol. Très élevé, illimité, etc. C'est trop. Oubliez tout ça. Mettez au maximum, genre en élevé, moyen. Si vous avez un PC de merde, mettez aucun. Parce que ça, ça bouffe énormément. Bon les ragdolls, je ne sais même pas à quoi ça sert. Comme ça au moins c'est réglé. La qualité de la lumière, bon voilà, vous estimez encore une fois. Est-ce que vous mettez en moyen ? Est-ce que vous mettez en élevé ? Bon, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un fort impact pour moi. Au niveau de tout ça, si vous avez un PC qui ne fait pas bien tourner, Mountain Blade, vous retirez tout. Voilà, vous ne faites pas chier. Moi je laisse quand même ça parce que c'est intéressant. Enlevez le flou du i2 qui est vraiment dégueulasse et qui bouffe en plus de la puissance. Il est dégueulasse ce truc de toutes les manières. Virez-le et virez le flou cinétique aussi. Parce que c'est pareil, c'est dégueulasse. Tense luminescence et compagnie, c'est des trucs qui sont vraiment laids. Donc dégagez-moi tout ça. L'échelle de résolution, vous laissez à 100. La taille de bataille, très important, vous avez un PC merdique qui ne fait pas bien tourner le jeu. Après tout ce que je vous ai dit et que vous ayez essayé d'enlever les ombres, ça continue à ramer. Vous baissez la taille de bataille. On peut passer à 200, 300, 400. Bon, franchement à 200, ça va être long les batailles, elles vont être très très longues. Moi je pense qu'il faut au moins être à 400, tenter à 400. Pour le coup, vous le voyez, avec une B660, je vais tourner à 1000 quand même. Les animations, je les mets en basse, ça a tendance à être plus fluide. Et le canot des sauts en moyen, c'est pareil, ça a tendance à fluidifier. Au niveau du jeu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en poser en commentaire et je répondrai comme je le fais d'habitude, vous le savez, très régulièrement. Baissez la cible d'IPS, les images par seconde, à 60. Si jamais vous mettez la cible d'IPS, moi je ne le mets pas, j'en ai rien à branler. De toute manière, le jeu est fluide. Faites tout ça, vous me dites, si jamais vous avez des soucis. Moi, de cette manière-là, ça fonctionne bien. Ces caractéristiques-là me permettent d'avoir un jeu fluide en plus du stream, en plus du BLT et tout ce genre de choses. Je vais même tourner des choses à côté. Vous n'aurez normalement plus de soucis au niveau de la fluidité de votre jeu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour avoir d'autres tutos. Allez me voir sur Twitch pour devoir jouer à Mountain Blade. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.